SONIC AND SEGA ALLSTAR RACING ! L'événement qui se déroulera le dimanche 17 avril à 15h sur notre serveur Minecraft Où vous êtes tous invités évidemment, vous avez normalement un petit lien en annotation Ou bien dans la description qui vous dira qu'est-ce qu'il en est, voilà Donc j'ai réinstaller les jeux sur mon nouveau PC, pour l'instant on n'a pas beaucoup avancé Je verrai si vous êtes enthousiastes face à ce jeu dans les commentaires Et peut-être que je ferai un let's play sur ma chaîne personnelle pour prolonger l'expérience La MC4 Play devrait être un petit peu plus occasionnelle Donc je ne souhaitais pas m'organiser d'une manière particulière On faisait des courses l'autre fois de manière tout à fait classique Je ne sais plus du tout quel circuit on avait pu faire Je vais aller m'amuser avec le personnage Shadow que j'aime bien Dans des maps que l'on a par défaut Et puis si jamais ça vous plaît, je ferai un let's play un petit peu plus construit et organisé autour de ce jeu Donc voici un terrain tiré de Jet Set Radio Future Pas Jet Set Radio de base que j'ai sur PC sur lequel je vous ferai peut-être un MC4 Play à l'occasion Mais sur le bien meilleur Jet Set Radio Future La suite de Jet Set Radio beaucoup plus maniable Qui est sorti quelques années plus tard Donc durant la 6ème génération sur Xbox La première du nom, 6ème ou 5ème génération Je ne sais pas, on s'en fout Sur Xbox exclusivement Ce qui a pour particularité De faire que c'est absolument impossible de le retrouver de nos jours Parce qu'une Xbox première du nom ça coûte un certain prix Et ça ne peut pas me permettre d'acheter une Xbox juste pour jouer à Jet Set Radio Bon, bon Et là la musique qui passe c'est The Concept of Love Une OST d'ailleurs de Jet Set Radio Future Qu'est-ce que je vous rends Voilà, bon Ça fait des siècles et des siècles que je n'ai pas joué Enfin depuis le dernier c'est qu'à plait en fait Et donc du coup je ne suis pas sûr de bien maîtriser les commandes Ce n'est pas grave Donc parlons un petit peu Ah bordel Parlons un petit peu de ma totale incompétence Comme vous le constatez je suis incompétent Voilà Ça c'est dit Ensuite Pour les gens qui découvriraient la chaîne comme ça Sachez qu'à la base on est plutôt des joueurs de Minecraft On est une dizaine à gérer cette chaîne Et je vous invite vraiment à découvrir toute la diversité de notre contenu C'est très orienté Minecraft en général Et comme vous le voyez Dès que j'ai d'autres jeux qui m'amusent J'aime bien tourner un petit peu dessus Et vous faire un petit peu de spectacle dessus n'est-ce pas Et quand ça plaît aux gens J'essaie de pousser un petit peu les concepts un petit peu plus loin Créer simplement des émissions Des choses comme ça Il n'y a pas eu énormément de contenu de ce genre sur cette chaîne-ci Mais je pense que je trouve une chose sur ma chaîne personnelle CLB Explorateur Et vous pourrez constater un petit peu le contenu qu'il y a dessus Je fais aussi des choses un peu plus personnelles Voilà ça c'était pour la présentation Ça c'était pour ma présentation Il y a d'autres créateurs sur la chaîne de la MC4 Notamment The Creepy Qui est très occupé en ce moment Et qui n'en fait pas grand chose Mais sinon il fait aussi un let's play sur tout ce qui est Borderlands Après sequel Et il fait aussi tout ce qui est Youtube Ou PMV Voilà si c'est un truc qui vous intéresse Et MrFanax développe un jeu également C'est un autre moment où on va s'accueillir dans la MC4 Je vous fais de l'architecture sur Minecraft Et je continue de faire des présentations pour une vidéo Qui sera probablement vue majoritairement par des abonnés de la chaîne Coucou les abonnés Vous existez Je vous suis... Bon mais vous êtes 400 C'est cool 400 tourons au moment où je filme cette vidéo Pas 401, pas 3199 Mais 400 piles Vous n'êtes pas une communauté spécialement assidue et active Mais c'est pas comme si cette situation me gênait En fait le nombre d'abonnés varie très très peu Tout simplement parce que je ne suis pas assez assidu Pour tout ce qui est mise en avant de la chaîne Promotion, publicité Je prends les choses comme elles viennent Et ça fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion de créer sur internet Comme beaucoup d'autres personnes Pour l'instant Je vous cache pas que tout ceci est facile Malgré quelques erreurs de débutants sur le jeu Je gagne avec vraiment comme vous voyez sur le truc en haut Comme vous avez pu le constater sur la petite barre de progression en haut Si je fais un recadrage pas trop dégueulasse Et bien j'étais très loin devant les autres Ce fut facile Ceci dit Les choses pourraient se compliquer assez vite Si j'augmente la difficulté ou que je fais des missions Je vais vous faire une petite mission pour Pour que vous constatiez ça Il y a des missions dans le jeu Ce jeu est un simili Mario Kart Comme vous l'avez constaté Assez particulier parce que Il est plus riche en contenu On a une meilleure sensation de vitesse On a une mise du personnage vachement cool L'OST est bien meilleur Oui je ne suis pas spécialement pro Mario Kart Mais il y a une suite à ce jeu qui est sorti Que possède The Creepy d'ailleurs The Creepy si tu vois cette vidéo Tu peux faire un MC4L de réponse Sur cette version là Si tu trouves le temps et l'envie Je ne t'oblige à rien Oui je parle aux membres de ma team Par vidéo interposée Je fais ce que je veux Il y a donc comme je l'avais dit Des missions ou des Grand Prix Je vais vous faire ici une mission Alors Trois missions disponibles pour l'instant On va commencer par la première On a un personnage imposé Un petit objectif à faire Ca peut être simplement une course Ou des trucs un petit peu plus élaborés Donc là on incarne Amy Rose Une meuf dans l'univers de Sonic Qui est amoureuse du personnage principal Qui est Sonic Thanks Captain Obvious Et là Le but est tout simplement De battre Sonic à la course Tout simplement C'est pas spécialement compliqué Mais c'est plutôt une bonne initiative Ils ont créé des missions notées Comme ça C'est souvent noté Les niveaux dans des jeux Sonic Simplement pour Donc si on a de l'avance On a double A Voire triple A C'est plutôt cool Ses missions sont souvent Très très fun à jouer Parce qu'elles permettent D'apporter de la diversité au jeu Il a un nombre de terrains Assez cool quand même Il n'y a rien Et des terrains très soignés C'est pété d'effets visuels Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais le fond est assez flou Il y a des tas de speedlines C'est un style graphique Qu'on peut apprécier ou pas J'espère que ça vous convient J'espère que j'aurai surtout fait Le rendu en 60 FPS Pour appuyer un petit peu Toute la qualité graphique De ce jeu Par contre je ne sais pas Trop quel type de rendu J'utiliserai Parce que Je n'ai pas envie Que l'upload dure 722 heures Mais vous vous en contrefoutez Pour des raisons évidentes Le rendu Ce n'est pas ça que vous intéresse Vous avez la vidéo Vous êtes content La chaîne évolue Dans son coin en ce moment Le centre de cette chaîne Je vous rappelle C'est Minecraft Zetoffer Notre série Survie sur un serveur public Avec candidature Sur laquelle vous êtes tous conviés Toutes les informations Sont dans une autre vidéo Que vous trouverez assez facilement Sur la chaîne de la MC4 Je n'ai pas regardé Intitué de cette mission Je suis trop occupé A parler de trucs Dont vous vous foutez probablement Là n'est pas d'importance Et en ce moment Je suis en pleine période De Mon dieu Il faut que je crée des trucs Mais j'ai fortement la flemme Et oui C'est ça qui est ridicule Quand on fait Du contenu sur internet Et qu'on ne sait pas quoi faire Au final Il y a tellement de possibilités Je fais assez souvent Des live tweets Ceci dit Il n'y a pas grand monde Pas à peine de le nier Donc Actuellement Ma famille constate Que je suis en plein tournage Yep Oui Très perturbant Donc la mission La mission Comme vous ne l'avez Sans doute pas constaté Vu que je n'ai pas pris La peine d'en parler C'est de déraper Le plus possible Et donc là J'ai De manière A obtenir la meilleure note C'est des missions Qui peuvent paraître Un peu redondantes au début Mais qui vont très vite Augmenter en termes de difficulté Pour l'instant Là c'est pépère Et si jamais Ce contenu vous intéresse Comme je vous l'ai dit A deux reprises dans la vidéo Vous pouvez demander A une suite Sur ma chaîne personnelle Dans tous les cas Si vous vous en fichez Ça n'empêchera pas A jouer au jeu Dans mon coin Je pense que la vidéo On va continuer A faire une ou deux missions Ou un tournoi Je sais pas Je vais aviser Pendant un temps de chargement Ah bah il est fini Pas de chance Et je vais Voir si Si je finis pas la vidéo Donc là On va avoir une mission Tout de suite Beaucoup plus complexe On va la faire Vu qu'elle est plus compliquée Ça va être un peu plus intéressant On va jouer de Knuckles Et c'est une course Au concept assez particulier Par élimination A intervalles réguliers Le dernier d'accours Se fait éliminer Sur un terrain tiré De Billy Hatcher Billy Hatcher Je suis juste fan De ce jeu C'est un jeu que j'adore Un jeu de plateforme Assez oublié Sorti sur Gamecube en 2003 Je vous conseille Que je vous conseille D'aller voir C'est marrant Quand je commande Moi Aussitôt Ça part dans tous les sens Et je parle absolument de tout Sauf de ce qui se passe à l'écran C'est pas un problème Vous pouvez constater Ce qui se passe à l'écran Et puis je peux vous parler De choses intéressantes En termes de jeux vidéo En termes d'autres choses En termes de la chaîne Youtube C'est tout ce qui est intéressant Dans ce genre de MC4Play Comme je vous l'ai dit Dans cette vidéo J'ai déjà fait un autre MC4Play Sur ce jeu Si vous voulez en voir un peu plus Et vous pouvez réclamer D'autres vidéos Sur ma chaîne personnelle Dans ce genre Donc là je suis premier de la course Il faut que je maintienne absolument Cette position Parce que autant là Si je Si j'étais avant dernier Par exemple Je continuerais A participer Mais ce n'est pas le problème Si je reste Premier de la course Je gagnerais Quoi qu'il arrive Là où Si jamais Je reculais Et bien je risquerais De A cause de l'effet boule de neige Sur un terrain neigé Je risquerais De me retrouver Assez vite dernier Et de me faire éliminer Au pire moment qu'il soit D'autant que vous avez remarqué Le créneau en vert Entre chaque élimination Est beaucoup plus Beaucoup plus tendu La moindre erreur Me ferait juste dégringoler Là actuellement Je pense qu'on part Plutôt pour Pour gagner Mais regardez Je me Les autres me talonnent Franchement regardez Là Ça se joue vraiment A rien Il faut absolument Que je maintienne la position Là j'ai pris un raccourci Assez obvious Assez visible Et là ça va être Ce singe Qui se nomme Ayaï Qui est le héros De super monkey ball Un autre jeu de sega Assez intéressant Et assez technique Je n'y ai jamais joué Mais je pense que ça pourrait Être intéressant Que je m'y penche Et là j'ai gagné J'ai gagné Je ne veux pas dire Que c'est du pur miracle Parce que j'ai bien géré Tout du long Mais la moindre erreur Aurait pu être fatale Bon voilà Ça m'a beaucoup plu De tourner cette vidéo Je vous donne rendez-vous Pour de prochaines vidéos Dans d'autres jeux J'ai un paquet de jeux A vous montrer J'ai aussi des épisodes De Minecraft Z offert Qui ne demandent qu'à être Monté et publié Quand je n'aurai pas la flemme Ainsi que les chroniques De explorateurs Sur ma chaîne personnelle Et un paquet d'autres trucs Donc restez abonné Aux deux chaînes Suivez le twitter évidemment Je vous donne rendez-vous Pour de prochaines vidéos Donc sur ce Je vous remercie du visionnage Et je vous dis au revoir C'était CLB